C'est officiel, l'Union française pour une médecine libre a créé le collectif de Mars, une association de défense de la médecine libérale. Elle confirme son appel à la grève des professionnels de santé du 17 au 23 mars prochain. Le collectif regroupe pas moins de 14 organisations de professionnels de santé. On citera notamment la Fédération des médecins de France, l'Union des chirurgiens de France et celle des radiologues. Sans oublier les médecins biologistes et les cliniques privées spécialisées en médecine, chirurgie et obstétrique. Parallèlement à cet appel à la grève du mois de mars, le collectif lance un appel à la grève des télétransmissions pour une semaine à compter du mercredi 4 décembre. Je vous propose d'écouter le docteur David Shapiro, c'est le vice-président de l'UFML. Le collectif de Mars a pour vocation de mobiliser et de créer des actions. Ces actions, d'où le nom du collectif de Mars, vont être les plus dures et les plus visibles en mars 2014, à partir du 17, où nous sommes en train d'étudier différentes actions qui seront peut-être un arrêt d'activité, peut-être des déconventionnements massifs, peut-être des départs à l'étranger, peut-être d'autres choses que nous sommes en train d'étudier. Et d'ici là, bien sûr, différentes actions qui vont être lancées, peut-être tous les mois, pour mobiliser progressivement l'ensemble de la profession. Alors l'UFML et le collectif de Mars, effectivement, appellent déjà cette semaine à un arrêt de la télétransmission. Et cet arrêt de télétransmission, nous allons très probablement le répéter jusqu'au mois de mars, régulièrement. Le tout étant de montrer progressivement au gouvernement que les choses bougent, qu'il se passe quelque chose, que les troupes sont mobilisées, parce que c'est une guerre, parce qu'on parle de troupes, parce qu'effectivement nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, encore une fois, pour nos patients, pas pour nos avantages ou nos intérêts. On peut parler, bien sûr, de la revalorisation des actes médicaux. C'est une chose qui est très importante, parce qu'encore une fois, 23 euros, une consultation chez un médecin généraliste, c'est une insulte, ce ne sont pas des honoraires. C'est moins qu'une coupe de cheveux, qu'un toilettage pour chien. Et ça, on est absolument scandalisés par ça. C'est moins qu'un toilettage pour chien. 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 Sous-titrage FR ?